La foi islamique Mais ce texte est longtemps resté une prédication orale que les compagnons du prophète auraient apprise par cœur avant de la mettre par écrit pour la fixer et la transmettre. Malheur à ceux qui écrivent l'écriture sacrée de leurs mains et qui disent que cela vient de Dieu. Pour moi, c'est un passage absolument fondamental. C'est un passage fondamental parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ose ne pas se contenter de transmettre oralement de manière fidèle ce que signifie exactement en arable mot « Qur'an », le fait de transmettre fidèlement. Si on ne se contente pas de transmettre fidèlement et de mémoriser de cette façon le texte révélé, le simple fait d'oser écrire de main humaine ce kitab, cette écriture surnaturelle, conduit à la dénaturer, et c'est d'ailleurs ce dont sont accusés les Juifs de la même période. Ayant osé écrire de leurs mains, ils ont, et là le Coran le dit, ils ont, c'est le tahrif, ils ont déformé le texte, ils ont déplacé le mot, donc ils ont trahi l'œuvre de « Qur'an ». Ça veut dire qu'on est dans une société où, si on écrit, on n'écrit que des textes courts, on n'écrit pas ce genre de texte. Ce genre de texte, on le transmet dans la mémoire. Il n'y a aucune raison anthropologique pour qu'on dise cela des Juifs et qu'à côté, on écrive. Il n'y a aucune raison d'être.